Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue dans cette première édition du journal des faits divers sur votre chaîne On Air Média. Pour vous accompagner pendant cette aventure, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Marinette. Bonsoir Marinette. Bonsoir Magique et bonsoir à vous, chers téléspectateurs qui nous regardez depuis On Air Média. C'est un nouveau programme qu'on vous propose désormais tous les dimanches lorsqu'il sera 20h sur votre chaîne préférée. Et on commence ce jour en parlant de cette édition qui a eu lieu il y a quelques jours seulement du côté de Quator où une jeune mariée est décidée lors de son mariage. Oui Magique, Soren Manuela s'est écoulée alors qu'elle fredonnait sur une chanson de Roselyne Layo. C'était la nuit du samedi 26 octobre au dimanche 27 octobre, le soir même de son union matrimoniale. C'est une vidéo de la scène qui a alerté l'espace médiatique et même cybernétique selon les informations recueillies sur la page qui créote. Manuela a repris le refrain du titre Morgor Fariman de l'ivoirienne Roselyne Layo. Dans cette belle ambiance, son époux l'aurait rejoint sur la scène où après quelques secondes, elle s'est subitement écroulée. Il était trois heures. Un incident qui a attristé la salle des fêtes de l'hôtel Johannesburg à Quator selon une source familiale. Manuela a été transportée à l'immédiat à l'hôpital à l'8e de Sable à Douala V où elle a été déclarée morte. Ne croyons pas à cette nouvelle, la famille l'amène à l'hôpital général de Douala où le décès est confirmé, selon nos confrères d'Equinox. Sorel décède après sept ans de vie commune avec Émile, son époux, laissant ainsi trois filles. Au jour d'aujourd'hui, aucune information n'est donnée sur la cause réelle de la mort de Sorel Manuela. Beaucoup de courage à la famille de cette jeune dame, surtout à son époux et à toutes les personnes proches d'elle. C'est assez triste de vivre ce genre de situation. On pense également à l'artiste Roselyne Laillaud qui a envoyé ses condoléances à la famille de la jeune Manuela. On va continuer cette fois-ci, on parle de féminicides. Les féminicides qui s'accroissent ces dernières années au Cameroun. Oui, docteur Viviane Bonka a succombé à ses bleus sur lundi 28 octobre dernier à l'hôpital général de Douala. L'enseignante en langue anglaise à l'université de Baminda range sa blouse après avoir été brûlée à l'acide par son compagnon le 12 octobre dernier. Tout serait parti de la fin de la relation avec Ébail Elias, pasteur de Manfait, dans le nord-ouest du Cameroun. D'après des personnes proches, l'homme aurait interdit que la fille de l'enseignante vive dans la même maison qu'eux. D'autres sources disent que le pasteur vivait grâce au revenu de la conjointe et c'est pour cela qu'il n'a pas accepté la rupture. C'est ainsi que, samedi 12 octobre 2024, l'entreçu Dr. Bonka à Maestri, Gwen Baminda et l'asperge de l'acide avant d'en consommer par la suite. Le monsieur est décidé sur le coup et la dame admise dans les premiers instants à l'hôpital de Baminda avant son transfert à l'hôpital général de Douala, où elle a perdu la vie lundi 28 octobre dernier. Selon Griot, cette dame est la 58e femme tuée au Cameroun en 2024. 2024, une année triste. 2023 également, l'été pour les femmes victimes de féminicides et toutes ces familles-là. Nos condoléances. On va continuer cette fois-ci. On est dans le nord-ouest du Cameroun où la crise angloufoude continue à faire des victimes. Njoka Frida a été retrouvée morte au quartier Choubois, à Baminda 2, dans le nord-ouest. La deuxième adjointe au maire de Baminda 2 avait été enlevée samedi 26 octobre au retour de la projection du film documentaire sur le président de la République du Cameroun. Des sources familiales indiquent que Njoka avait été enlevée à son domicile situé à la rue Savannah après la dite projection. Les circonstances du décès ne sont pas publiées, mais les groupes séparatistes sont suspectés du crime, selon Griot. La dépouille de Njoka Frida, retrouvée baignante dans une mare de sang, a été transférée à l'hôpital régional de Baminda. Vous souffrez de mal de rein, mal de dos, mal de genou, faiblesse sexuelle, paludisme, typhoïde, vous souffrez de nerfs, nerfs sciatiques, problèmes de constipation, vous voulez perdre du poids, vous souffrez d'obésité et d'autres maladies. Mesdames, Messieurs, voici la solution pour vous. Power Halt, c'est le médicament conçu spécialement pour éradiquer toutes les maladies de votre corps. Avec ce médicament fait à base de plantes naturelles, vous trouvez la guérison en 3 jours seulement. C'est le moment pour vous de vous lever, de marcher. C'est le moment pour vous de dire au revoir à toutes les maladies qui menacent votre santé. Contactez dès à présent le numéro de téléphone qui est présent sur le petit écran et retrouvez la guérison grâce à Power Halt. On part cette fois-ci à Batiam où une famille décède après avoir consommé du couscous en cuis. Sans Céline Tengmo et 4 autres membres de sa famille meurent 2 semaines après son accouchement au village de Bamessang, à Batiam, département des Bamboutos. C'est du couscous qui, plus tôt dans la journée, semblait bizarre à la femme du petit frère et du mari, venue cuisiner, qui est la source de l'irréparable. Après cuisson, la nouvelle maman et 16 autres membres de sa famille, d'après une source, se sont mis à table. Quelques minutes plus tard, il se plaignait de douleur jusqu'à la mort de 5 d'entre eux successivement. Un des enfants ayant consommé le repas a été conduit à l'hôpital régional de Bafoussam où il se bat pour sa vie. Le bilan actuel est de 100 morts. Sans Céline Tengmo, c'est trois enfants dont l'aîné a 18 ans et sa jeune cousine. On parle toujours de consommation de nourriture meurtrière et cette fois-ci, c'est du côté de Nkonda. Trois enfants de Justine en Fak ont perdu la vie après la consommation d'un repas réchauffé mercredi 30 octobre dernier. Il s'agit du manioc sauce d'arachide préparé la veille par l'aîné de la famille. Celle-ci aurait été consommée la veille 29 octobre par toute la famille sans antécédent. Le bilan arrive le long demeure après avoir préalablement réchauffé le repas. Au retour des enfants aux environs de 12 heures, le repas fut servi. Quelques minutes plus tard, des plaintes des cadets attirent l'attention de la maman. Le cadet âgé de 10 ans commence à crier son ventre, puis la salive s'échappe de sa bouche, a indiqué la maman. Conduit plusieurs heures après au centre des urgences de Yangli, le décès est confirmé. Modeste Sylvain, Cindy, Kindra et Franck Roosevelt, âgés respectivement de 14, 12 et 10 ans, sont morts de suite d'intoxication alimentaire. La mère et l'aîné de 24 ans sont en soins au centre des urgences de Yangli. Le père, quant à lui, ayant consommé le repas mardi 29 octobre, d'après Dr. Louis-Jos Bittang, directeur du centre des urgences de Yangli, ne présente aucun signe d'intoxication. Et du côté de Galim, c'est le présumé de la jeune Laure qui a été mis aux arrêts par les autorités. Il est mécuille, a été arrêté jeudi 31 octobre dernier à Galim. La gendarmerie de Galim l'a pris dans sa cachette à 30 ans. Il était en fuite alors qu'il avait rédigé une lettre déclarant s'être suicidé le 19 octobre dernier. Ce jour, il avait entré sa compagne Nukbog-Lor, non loin de leur domicile, à Tata, un village de Galim dans les Bamboutos. La population aurait favorisé son arrestation. Le sieur avait froidement assassiné sa compagne aux yeux de la population qui l'a menacée avec une arme. Selon des sources, Laure avait décidé de rentrer dans la maison familiale parce que son compagnon devenait de plus en plus brutal. Celui-ci aurait déclaré être militaire alors qu'il était membre du comité de vigilance de Galim. Une vérité qui aurait ravivé l'attention dans le corps jusqu'à la mort de Laure samedi 19 octobre dernier. Nukbog-Lor a été éliminé mardi 20 octobre dernier. Elle laisse des jumeaux. Dans la ville de Douala, arrondissement de Douala 5e, c'est un corps sans vie qui a été découvert au quartier Denver, c'est à Bonamoussadi. La dépouille d'un mototaximan a été découverte mercredi 30 octobre dernier dans une mardeau à Denver, à Bonamoussadi, Douala 5e. La police contactée par la population est descendue sur les lieux avec une équipe médicale. Après examen, les médecins font état de nombreuses violences physiques et d'un coup de poignard sur son cou. Néanmoins, l'identité de l'homme et les circonstances de son décès ne sont pas connues. On espère que les enquêtes vont conduire à l'arrestation des personnes auteures de ce crime de plus et de trop dans la ville de Douala, au Cameroun. La suite, c'est dans le Noun, avec cet enfant de 3 ans qui a été retrouvé mort après son enlèvement. Il s'agit de Abbé Saint-Jean Nabil, communément appelé Papou, qui a été retrouvé mort ce vendredi 1er novembre 2024 à Malandène. Enlevé mercredi au centre de santé intégré de Malandène, où sa mère s'était rendue pour son accouchement, les faits se sont déroulés à Malandène, village de Massangam, dans le Noun. D'après une source, Papou a disparu laissant sa mère sur la table d'accouchement. Le corps de l'enfant de 3 ans a été retrouvé dans une broussaille dans le même quartier. On revient à Douala pour parler de ce vigile qui a été retrouvé mort du côté de Bali, c'est dans l'arrondissement de Douala 1er. Le drame se produit la nuit du lundi 28 octobre au mardi 29 octobre. Le vigile a été retrouvé égorgé dans la résidence qu'il protégeait à Bali. Ce crime s'inscrit dans une série de violences qui frappent le quartier. Un jeune commerçant serait mort il y a quelques semaines sous l'écho de ces gangs de microbes qui sèment la terreur à Douala. Il est à noter que ces agressions se font avec absence de vol. Merci Marinette pour toutes ces informations. Merci Magique, merci à vos chers téléspectateurs de nous avoir suivis et rendez-vous dimanche prochain. Rendez-vous dimanche prochain lorsqu'il sera 20h pour une nouvelle édition des Faits d'hiver sur On Air Media. N'hésitez surtout pas à réagir aux différentes actualités que nous avons traitées dans cette émission. Et surtout abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification si vous êtes nouveau sur notre chaîne. Au revoir. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 699 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au touchy, MAC Beauty vous compose le produit idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.